salut à tous j'espère que vous allez bien ça fait longtemps qu'on s'est pas vu on va essayer de se voir plus régulièrement donc là on est en direct live de mon atelier je vais vous présenter mon nouveau vélo et pourquoi j'ai changé celui là que j'avais depuis un petit moment donc on va faire un petit un petit bike shake de ce nouveau vélo et vous expliquer les débordes que j'ai eu avec avec le mde donc le nouveau vélo on est sur un rocky mountain instinct à 50 donc le plus haut de gamme en aluminium bon ceux qui suivent un peu ils savent pourquoi ça c'est à tiges de sel c'est pas un monument c'est à tiges de sel ceux qui suivent me suivent savent pourquoi je roule en alu donc qu'est ce que j'ai fait dessus pas grand chose parce que les cam bien équipé d'origine j'ai remis mon dérailleur xtr mac a7 en 45 le pédalier j'avais remis mon 180 shimano xt parce que j'aime bien avoir des manivelles longues comme j'ai des grandes jambes sauf que d'origine il y avait un 170 et j'ai vite compris pourquoi ils avaient mis un 170 parce que ça touche partout donc là j'ai mis un j'aime bien 175 ce ram on va voir ce que ce que ça dit parce que 170 c'est vraiment petit pour moi ma tige de sel one up comme d'habitude en 240 ça c'est ça me suis toujours et ma lyrique que j'ai passé cette fois ci en 160 en sachant que d'origine ce vélo c'est un 150 140 avec possibilité de passer en 146 en enlevant la cale de deux et demi qui à l'intérieur de de l'amortisseur en sachant que l'altitude et l'instinct c'est le même cadre c'est alors sur l'alu pas tout à fait parce qu'en fait c'est ça c'est la biaillette ici qui va différer devant sauf que sur le carbone cette biaillette là elle est interchangeable pas sur l'alu donc sur le carbone le modèle carbone vous pouvez changer la petite patte cas ici pour passer sur une altitude et avoir un débattement plus important derrière et devant le cadre de l'instinct accepte jusqu'à 582 de mémoire la fourche qui doit correspondre à une 170 ou une 180 de mémoire donc c'est quelque chose qui accepte mais ça j'en avais déjà parlé sur mon assurement sur mon élèque parce que mon élèque c'était un instinct et je l'avais passé en 160 160 160 je crois j'avais fait une modification derrière de l'amortisseur un peu spécifique donc on a le rail nine ici donc qui est le petit excentrique en deux parties pour pour modifier la géométrie à faire poser parce que c'est il ya quand même neuf positions différentes donc voilà il faut quand même voilà si ici on connaît pas trop on reste sur le neutre ça marche très bien d'origine ici j'avais un race face en 32 donc je là j'ai mis un petit sera semi carbone je dis semi carbone parce qu'en fait les manivelles c'est pas des manivelles carbone sont juste entouré carbone c'est les premiers premiers carbone avec une avec un squelette en alu dedans plateau en 30 cassettes en 45 les roues elles sont d'origine cd wtb light qui sont pas mauvaises après c'est un peu fragile mais faut faire attention les pneus d'origine en exo plus donc pas besoin de les changer non plus sauf si vraiment fait du gros enduro ou là on mettra plus du renforcer mais d'origine ça marcherait bien donc pas beaucoup de frais à faire d'origine c'est quand même pas mal un excentrique ici donc pour passer de 439 à 449 de mémoire donc moi je me suis mis en long moyeu arrière slx qui fait un super bruit et moyeu avant moyeu avant ça doit être du novatec enfin c'est du c'est du roky mais ça doit être ça doit être novatec qui fait ça donc pas fou fou mais bon reste un truc de bonne qualité les freins c'est du 4 pistons dehors ça marche très bien pas besoin d'avoir mieux et après le guidon j'aime bien chez roky donc voilà bon grip celle d'origine wtb mais que j'ai enlevé j'ai gardé la mienne donc donc très bon vélo j'ai roulé que deux fois avec parce que quand je l'ai eu le lendemain je me suis fait une entorse de l'épaule ou mma donc j'ai pas eu le temps de trop trop rouler voilà la couleur sur le catalogue ça fait peur en vrai c'est pas dégueulasse ce jaune là il est nacré au soleil c'est c'est pas moche j'ai protégé de partout vous voyez avec du shelter comme d'habitude bon je vais avoir un kilo de shelter sur le cadre mais bon au moins c'est protégé et donc donc premier ressenti bon ressenti au niveau de la cuvette ici d'origine ils mettent des cuvettes alors c'est normal c'est de la cuvette intégrée et eux ils me mettent ils m'avaient mis une cuvette externe donc j'ai enlevé j'ai remis une cuvette interne pour gagner un peu en pour pouvoir passer ma fourche en 160 sans trop modifier la géométrie ça a été un bon truc et puis voilà donc bon petit vélo les roues arrivent en tubeless c'est vrai avec les avec les valves franchement d'origine 36 qui va être à vendre d'ailleurs toute neuve en 150 et puis voilà donc au niveau vélo voilà petite nouveauté ça marche très très bien c'est un L c'est bien taillé voilà bon c'est du rookie quoi ils ont de l'expérience et donc pourquoi j'ai zappé celui ci qui était en somme très bien qui était fait sur mesure je sais pas si vous vous rappelez il ya une vidéo là dessus voilà regardez ici il faut qu'il fasse la mise au point avec qui on se réveille on se réveille les mouliens moi qu'on on a deux belles fissures ici une belle fissure ici et on en a en fait sur le triangle là on en a une ici sur le triangle avant en fait sur toutes les soudures il s'est mis à fissurer donc là vous voyez celle ci a commencé à être comment c'est très importante ça rejoint l'autre en plus donc là ça que ça devenait vraiment dangereux même celle là la voix celle là où elle est vraiment les temps que ça fasse la mise au point voilà donc pas uniquement sur le bras avant donc le vélo à 3 ans ou 4 ans de mémoire avec il doit voir je sais pas on regarde mais peut-être 5000 ouais peut-être 5 5 ou 6 ou non 5000 il doit voir dans les 5000 donc bon pour ceux qui me suivent sur la chaîne vous savez voilà que bon on a fait quelques trucs qui étaient qui étaient qui étaient engagés mais bon je pense pas être jamais sorti du du programme du vélo dans le sens où c'est un vélo qui est vendu pour faire de 165 à 165 155 à 165 oh putain 155 dur 155 à 165 mm derrière avec une utilisation enduro bike park donc c'est quelque chose qui est censé quand même encaisser bien les trucs en sachant que j'ai toujours eu des suspensions qui sont bien réglés j'ai pas talonné voilà j'ai jamais fait le gorille avec même si on a fait des trucs qui étaient qui étaient un peu engagés on n'a pas non plus on n'a pas fait la rampage avec donc voilà je les ai contactés évidemment hors garantie mais ils m'ont dit que ils voulaient rien savoir et que la seule chose qu'ils pouvaient faire c'était faire un crash remplacement avec moins 40 sur le triangle avant ce qui me faisait le triangle avant 700 euros je trouve que ça fait beaucoup trop cher pour un triangle avant en crash remplacement en sachant que moi je sais ce que j'ai fait avec et je sais pertinemment qu'il arrivera la même chose parce que c'est que des fissures de fatigue au niveau des soudures donc comme c'est des cadres qui sont faits à la main en italie donc soudé à la main il faut savoir que peut-être qu'on atteint aussi les limites dans le sens où les cadres qui sont soudés par la machine en fait la machine a fait une passe un cordon et en fait elle fait pas chauffer outre mesure le l'alliage donc c'est peut-être ça le problème c'est que là un humain peut-être qu'il met moins de temps s'il met plus de temps à souder donc peut-être qu'il il fait plus travailler l'alliage et donc peut-être que ça fatigue plus vite après je suis pas très calé en soudure mais ça peut être une hypothèse donc voilà en sachant que là c'est pas normal que c'est fendu comme ça à peu près en plus ça arrivait c'est arrivé elles sont toutes arrivées en même temps et il y en a quand même un deux trois trois ou quatre et tout sur les sur les soudures tout sur le triangle avant en sachant qu'il n'y a pas eu de choc voilà donc il n'était pas trop question de reprendre le même et de se faire niquer une deuxième fois donc voilà après bon je leur crache pas dessus mais bon c'est moi je sais qu'en tant que concepteur s'il m'arrive un truc comme ça enfin si j'ai un client qui m'arrive un truc comme ça déjà avant de lui dire non on prend pas en charge je vais lui dire renvoie moi le cadre que je regarde un peu ce qui s'est passé pour essayer de voir si vraiment c'est c'est un défaut un défaut du cadre aussi c'est un défaut d'utilisation en sachant qu'en plus il ya l'historique de ce que j'ai fait avec sur les vidéos et que et que voilà après on s'est quand même roulé et puis c'est c'est un peu mon métier aussi donc voilà là maintenant on est parti là dessus et puis donc sur les vidéos vous verrez ça et je vais voilà dès que là mon épaule ça va un peu mieux on va se remettre à rouler un petit peu et puis en espérant vous retrouver nombreux sur la chaîne à plus merci bye